bonjour tout le monde donc dans sa deuxième vidéo on va voir la configuration matérielle donc on va configurer réellement ce qu'on veut voilà donc on commence toujours avec le projet on va donner à nous voilà tout simplement configurer par exemple configuration ok 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 donc bon cette paille c'est spécialement pour la vision donc on va insérer un autre objet on va insérer notre station cinématique par l'ensemble voilà on ouvre la fenêtre voilà c'est sa fenêtre qui nous permet à configurer ton matériel donc essentiellement on va ajouter un rack le rack c'est l'utile dans lequel on va placer notre cpu les modulants dans les sorties l'alimentation etc. voilà voilà notre fenêtre donc on va afficher notamment la bibliothèque donc on va utiliser le catalogue voilà donc on commence par ajouter un rack et moi j'ai dans une autre station c'est l'armoire donc on doit ajouter un rack on a besoin d'un rack on a besoin d'un rack c'est simplement un objet donc on va rajouter un autre il y a deux méthodes soit on clique ici on clique ici c'est la technique ta reçoit un rack voilà soit on ajoute ici on clique ici voilà le rack et on ajoute voilà tout simplement voilà notre rack Donc là, le premier emplacement, donc on doit placer une alimentation, ok, on fait toujours comme ça, chaque ligne a son emplacement bien spécifique, donc là on doit choisir on doit lire sur notre automate exactement quelle est l'alimentation qu'on doit choisir, d'accord, là par exemple, l'alimentation à 10A et installera 107, voilà, donc le deuxième emplacement, c'est l'emplacement de la CPU, d'accord, donc on choisit comme ça, objet, on voit le même CPU, donc on choisit toujours, on choisit notre CPU ici, par exemple on prend cette CPU, donc voilà les références, ou on peut aller ici pour un peu plus de détails, voilà, CPU de la façon, par exemple on prend ça là, là, je peux aller ici, les détails sur la référence, les détails sur la CPU, par exemple là, la numéro de travail est 16 kg, elle a digital input, désentrée, digital output, c'est sorti, voilà, etc. Donc on choisit, ça dépend de ce qu'on a acheté, d'accord, on voit ça, donc on doit la glisser, vous pouvez voir, vous pouvez voir qu'on ne peut pas la placer ici, seulement ici, donc elle a son emplacement bien spécifique, voilà, 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 Digital Input, Digital Output, et là, dans cette fenêtre, on peut voir un peu plus de détails, donc par exemple, si vous voulez acheter cette CPU, vous pouvez voir ici sa référence, lire sa référence, le Tarazium, on laisse vite, donc ce Tarazium, il est spécialement pour la connexion entre les racks, donc lorsque vous vous ajoutez un autre rack, vous allez le connecter ici, voilà, nous, on n'a pas de rack, donc on a tout simplement un rack, vous avez une station un peu assez schématique, voilà, Donc là, donc à partir du 4ème rack, donc on peut ajouter des entrées-sorties, des blocs entrées-sorties, soit digital, soit analogiques, voilà, donc c'est le S1. Donc là, on peut ajouter ici, ici, ici par exemple, pour regarder la S1, par exemple, je vois, analogiques, input, analogiques, output, digital, output, etc., etc., ou, on peut faire toujours comme ça, voilà, Donc là, on peut ajouter ici, voilà, par exemple, on choisit le S1, par exemple, voilà, c'était des exemples, voilà, donc tout simplement, tout simplement, on peut choisir notre entrée-sorties, dépend de matériel qu'on va utiliser, voilà, et après, on peut enregistrer ici, il n'y a pas d'erreur, voilà, pas qu'il est déjà enregistré, c'est bon, voilà, merci.